Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce... je sais plus combien... sixième épisode de Hack Donc aujourd'hui on va essayer de continuer un peu Alors à partir de maintenant ce que je ferai c'est que je ferai... il y aura régulièrement des cuts au fil d'épisode pour passer tous les trucs chiants C'est à dire les explorations de donjons, de machin, on ira à l'essentiel savoir combattre des boss Éventuellement il y aura des... de temps en temps des petits challenges comme celui du... du... oui du gnome ou je sais plus comment ils appellent ça Donc voilà, d'ailleurs on en a récupéré un deuxième sur le forum Donc là ils veulent m'apprendre à liker la porte c'est ce qu'on avait vu la dernière fois Mais vu que j'avais pas sauvegardé il faut que je l'en fasse Et entre temps j'ai récupéré les mots-clés Donc ça c'est la zone proche déjà avec la porte Là j'ai bord spirale donc ça c'est une espèce d'arme légendaire qui se trouve là-bas Dans le coffre goth donc c'est... c'est pas un niveau extraordinaire il n'y a pas de boss hein C'est un niveau normal mais c'est juste qu'il peut y avoir une arme... il y a une arme spéciale là-bas Euh... où je peux éventuellement peut-être récupérer un nouveau perso je ne sais plus Et ici on a voilà le gobelin C'est ça, on a le chercher, on a le deuxième gobelin qu'on peut aller chercher ici Euh... donc on va d'abord aller faire cette zone là Et là pour une fois ça sent une zone corrompue on l'avait vu j'avais juste montré le début la cage de la porte Je serai pas tout seul Je vais d'abord juste vérifier vite fait mes objets Faut voir si j'en ai suffisamment ou pas Parce qu'on se souvient que la dernière fois c'était un peu compliqué Euh... ressuscité etc... Fille fortune Je pense que j'en ai assez Donc bah écoutez on va y aller On va hacker la porte Voilà Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 5 je remonte le clipper à patatage de porte Là je vais certainement voir le tuto vite fait Voilà Il me faut des virus pour hacker les portes Consulte l'indicateur pour voir le type et le nombre d'hommes virus nécessaires pour hacker la porte Les navigateurs c'est l'espèce de croix qu'on voit au milieu de l'écran Si tu poses toutes les virus nécessaires tu peux remplir la jauche et hacker la porte Donc les jauches c'est les espèces de petits carrés Enfin les hexagones noires qu'on voit sur la croix Là il y en a que d'un côté Après l'opération les âmes virus que tu avais disparaissent Une fois la porte hackée cette zone est accessible à tous tu comprends Donc voilà en gros Donc voilà la croix que je fais tourner c'est la C'est les données Donc là par exemple vous voyez j'ai des J'ai des petits trucs que j'allume au fur et à mesure Il y a marqué M02, M01 c'est à dire qu'il me faut des âmes virus M et il m'en faut 2 Là il m'en faut plus qu'une et là il m'en faut plus Et à droite vous avez le tableau avec toutes les âmes virus du jeu En sachant qu'au début on a accès qu'aux A, B et C Ça c'est les trucs que vous pouvez looter sur tous les mobs Et après à partir de M C'est les âmes virus que vous récupérez en tuant les boss Puisque en tuant les boss, enfin Les boss corrompus quand vous les hackez Vous avez, quand vous enlevez la corruption Vous avez automatiquement une âme virus spéciale Et après c'est sur les modes normaux Vous pouvez avoir de manière aléatoire Une âme virus ou des armes Ou des objets je crois pas Donc ça je l'avais déjà expliqué la dernière fois Mais je préfère le réexpliquer Et donc là on va voir une petite cinématique Je suis sûr que c'est un secret dans ces zones protégées. C'est pourquoi ils l'entraînent, c'est vrai ? Là elle se pose des questions en fait sur pourquoi c'est moi qui ai le racer. Là ça va peut-être être un peu mieux. Je n'ai plus de quoi ressusciter les gens après ça, c'est mon dernier. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que là dans ce niveau j'ai passé plus de temps à tuer mes propres équipiers. Parce qu'il y a plein de mobs dans ce niveau qui sont en fait des coffres. Ah merde ! Excusez-moi, je reviens, je fais pause. Alors je m'excuse, désolé, petite coupure téléphone importante mais indépendante de ma volonté. Bon ça va qu'il a pris l'inconscient, moi ça m'arrête. Comme ça les autres ils les laissent tranquilles. Surtout s'il a une attaque, il one shot Mia comme tout à l'heure, ça va pas me merder. Je m'amuse pas à gaspiller mes attaques pour l'instant. Mes grosses attaques sur lui, il sait que je vais perdre des P.D. Et je vais gagner... J'ai pas mal de bosses, ça va. Ah merde, il se tourne, ça va. Il faut faire de l'inconscient. Ah merde, il se tourne, ça va. Ah merde, il se tourne, ça va. Non, reviens là ! Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? C'est du bois pour aller de la terre ? On a avancé de la terre, merde. Il y a un travail de bois, juste. Est-ce que j'ai vu ? Ce nom ? Trombe verte. Tant mal. On va critiquer la lumière. Il ne fait pas trop bien. Oh. Oh. C'est parti. Hop là, le même virus N, vous avez vu, je vous l'avais dit. Donc là, c'est bon, on va commencer à enlever le pâté. Oh putain, ça c'est bon. Ah non, il vient... Oh putain ! Ça, ça crée encore plus. Là, il vient de se foutre un buff, il est en train de se régénérer. On y fait moins de dégâts qu'il en récupère, ça c'est bon. Et j'ai plus d'objet souffre trompe-ci. Je me vois, j'en ai. Non, il vient de faire un buff ça. La mort... Hop, si j'arrivais du coup et ça... Ah voilà, il va perdre des PV régulièrement. Si, si, ça me rend, j'en perd un peu. Ah, qu'est-ce que j'ai vu ? Je comprends que j'ai vu dans ton C'est pas compliqué. Belvez-vous pas. Oh... C'est pas compliqué. Ah bah, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. La mort. Peut-vous pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, peut-être me régène avant qu'il me bute, voilà, c'était plutôt tendu, mais bon, on va voir, alors qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau. Quoi ? Tu voulais savoir comment j'avais eu ce bracelet ? Bah voilà, ouais, mais en fait, non, je m'en fous. Excusez-moi, je m'installe confortablement. Euh, voilà. Hey, il n'y a pas besoin de me remercier, je fais juste ce que je veux. Ça sert à rien. Je l'ai one-shoté quand même un élan. C'est-à-dire que quand les coffres me foutaient la confusion qui fait que j'attaque mes alliés, euh, en fait, vous attaquez l'allié, enfin, vous attaquez le truc le plus proche. Euh, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Et en fait, si par malheur, j'étais trop près de Mia ou quoi, j'attaquais Mia ou élan. Et des fois, quand j'arrivais près d'élan, d'élan, bam, headshot. Enfin, one-shot, putain. C'est n'importe quoi. Unbelievable. Donc. Euh, là, c'est fait. Alors, on va aller vendre tout de suite nos trucs. Parce que là, franchement, c'est de la merde. J'ai reçu la nouvelle e-mail. On ira voir ça ensemble. Je vais vendre tous les besoins que j'ai récupéré. C'est surtout les équipements. Parce que je récupère un peu de trucs qui ne me servent à rien. Et avec ça, je vais me racheter des ressuscités. Parce que j'en ai plus de tout. Ah, merde. Ah, qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on va voir cet email maintenant ou est-ce qu'on va faire le gobelin ? Euh, on va aller faire le gobelin. Alors le gobelin, par contre, il faut chaud tout seul. On va y aller, ça ne prend rien. Normalement, j'ai des charbes vitesse, donc je vais pouvoir le rattraper. Normalement. On va peut-être récupérer une deuxième pièce d'armure du gobelin. Et sérieux, avec moi, j'ai eu le linde. Donc lui, il est encore plus rapide que les autres. Plus ça va et plus ils sont rapides. En plus, ils ont dépensé l'accélération comme ça. Voilà, ça c'est fait. C'était plus rapide que la première fois, ceci dit. Allez hop, la cote gobelin. Bon, je reste pas là, je me casse. Ça c'était plutôt rapide. J'adore cette petite musique. Les musiques de jeu, je les trouve super sympa. Enfin, il y en a encore. Alors, c'est peut-être le même mail, je sais pas. On va regarder. Alors, je range juste le gobelin. Est-ce que j'ai d'autres trucs ? J'ai quoi d'accord ? Les autres pluies, ouais, ça d'accord. Je sais pas. Et normalement, je vais récupérer un autre livre ici. J'ai eu le livre 4. Alors voilà, ça c'est pareil, c'est un bestiaire concrètement. Là, je peux savoir notamment ce qu'il donne au fur et à mesure. Donc, par exemple, le Swarman Wind. Alors ça doit être des espèces de petits trucs à l'aider avec des épées. Les M-Virus A, des doubles fantômes découvrent chaque. Ça, c'est si je l'amuse les buts. Ils ont pas de dons. Le Poupa, j'ai une donnée fonctionne sur eux. Je peux savoir les niveaux qu'ils ont, les PD, machin. Et je peux naviguer de l'un à l'autre. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on est pas les... Les... Ah, on boucle les bannes. Les... Les... Tortue-Pierre, c'est ce qu'on vient d'affronter, je pense. Et ça, c'est pareil, Tortue-Pierre, mais bugé. Ça donne des... 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 Ça... Donc... Qui gagne. Ok. Enfin, voilà. De ce coup, je regarde vite fait les autres. On va voir vite fait. Allez, dans celui-là. Ah. Plus de son portail magique ouvert. Ciné... On a une cinématique, visiblement. Plus de son qui s'en sont débarrassés. On a une image. Ok. Donc on va aller voir. Le forum et mes mails. J'ai reçu au minimum un mail. Le forum. Il y en a d'autres. Ah. Visiblement, il y a une nouvelle zone pro PTG. Ah, voilà. Ils vous disent, voilà. Je n'ai pas pu rentrer, mais moi aussi, on n'a pas pu non plus. On a appelé le service. Ils ont dit que c'était la maintenance. Et là, il fait que je n'ai plus rentré. Ils ont sans doute fini. Mais en fait, non. C'est moi qui ai ouvert la porte. Donc là, on n'a rien de spécial dans ça. Les casques. Ça, j'aimerais bien que ça existe. Le cyberphone, voilà. Et... Bon, ça, je pense que ça va être lié à des nouves qu'on va voir aussi sur l'ordinateur. Et dans les nouves, on va entendre parler. Un livre internet. Nouvelle ère. Cyberphone. Et le Wonder... Wonder Walk. Et les mails. Alors, c'est Elbat. Après avoir hacké la porte, tu dois maintenant saisir l'importance des zones virus. Indispensables pour déverrouiller les zones protégées. Pour hacker la porte d'une zone protégée, tu dois réunir le nombre et les types d'âmes virus indiqués dans le menu de piratage des portes. Je vais t'apprendre à récupérer des zones virus. Les zones virus sont des données de virus extraites grâce au pompage de données sur les monstres infectés. La plupart des monstres de The War sont déjà infectés et sont actuellement en période d'incubation. Donc, tu peux pomper les âmes virus aussi bien sur les bugs dont les données ont été réécrites par le virus que sur les monstres normaux. Je vais t'énumérer les âmes virus connus et les monstres sur lesquels tu peux t'opinir. Alors, sur les serveurs Delta et Omega. Que c'est Omega ? Petit monstre, les âmes virus A. Les monstres moyens, les âmes virus B. Les grands monstres, les âmes virus C. Il y a des exceptions. Ça ne vaut que si tu pompes les données de monstres normaux. La probabilité d'obtenir une âme virus n'est pas le 100%. Et si l'étendue de ton infection est faible, tu as plus de chances de les avoir. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de bien sûr. Et là, si je retourne le mire. Si je retourne en jeu, il y aura peut-être une nouvelle petite cinématique et je pense qu'on va s'arrêter après. Voilà. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. On se rencontre encore. Alors, il s'appelait que tu connais Orca. N-No, il s'appelait qu'il m'invite à venir ici et jouer ce jeu. Alors je dois demander. Je n'ai pas pu le contacte depuis ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est devenu de lui? Tu me confie ? Ce que tu dirais va déterminer. Je vois. Qu'est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Mais n'en a pas de soucis. Mais n'en a pas de soucis. C'est la capacité de la bracelet est la même chose que celui qui a mis en un coma. Oui, je sais. Je ne dois pas être soucis de ça. Tu n'as pas le temps pour se dépréter. Qui t'es-tu ? Un ami. Ou peut-être un faux. Un meddler avec une warning. Tu l'as envoyé cette e-mail ? Helba ? C'est-à-dire que je dois vous warner. Beware de Léos. Léos ? Léos est sur le côté du système. Avec ce bracelet, tu vas être treaté comme un virus. Aussi, tu as besoin de ceci. Tu penses, comment elle sait, Red ? C'est pas si difficile de imaginer. Comme je l'ai dit, quelqu'un toujours te regarde. Attends, pourquoi t'es-tu aidé ? A-a-a-a-a-a-a-a-a ? Qui sait ? Tu peut être la seule aide-moi. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Troublant, cette petite cinématique. Alors, il faut savoir, pour ceux qui sont intéressés par tout l'univers de The World, c'est pas en jouant au jeu, seulement au jeu que vous arriverez à comprendre ce qui se passe. En fait, l'existence d'Elba, de Balmur, de Orca, et d'autres, il faut notamment comprendre, enfin, regarder les O.A.V. qui vous en expliquent beaucoup sur l'univers autour de The World, c'est-à-dire la façon dont il a été créé, et puis la mythologie, on va dire, qu'il y a autour. L'anime aussi est sympa pour comprendre certaines choses. Donc, on apprend notamment qu'Elba, on le sait, c'est un hacker, parce qu'il y a Balmur Gladié au début. Mais, comment dire... Balmur, Orca, c'est pas des noms choisis au hasard, c'est lié justement à la mythologie qui est née autour de The World, qui a fait naître The World. Donc, Elba, c'est pareil, et puis après, on apprend d'autres trucs et tout. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il faut vraiment aller regarder les O.A.V. Je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver un streaming sur Internet. Et voilà. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai à faire au prochain... Est-ce que j'ai des listes de mots ? Non, j'en ai plus qu'une. J'ai juste l'épée à aller chercher. On pourra toujours y aller la prochaine fois. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Peut-être une personne. Une autre personne. On va aller voir vite fait sur le forum. Je pense que c'est ça aussi. Il y a peut-être des nouveaux trucs sur le forum. C'est écrit. Je n'ai pas eu de message comme moi, j'ai un email. Effectivement, il y a un nouveau message sur le forum. Et il y a une nouvelle zone où il y a la fille qui a été aperçue. Marin l'a vue aussi. Fille en robe blanche. Poursuivie par une chose avec une baguette rouge. Jaune. Enfin, zone, pardon. Je crois, mais impossible d'y retourner. Pourquoi ? Je pense que la porte a été hackée. Nouveau version test, on s'en fout. La porte a disparu. Visiblement, il y a un nouveau cas. Grunty trouvé apparemment. Donc voilà, maintenant, on a une nouvelle zone avec une petite fille. On ira voir directement cette petite fille. Enfin, cette zone là-bas. Je ferai l'épée hors caméra parce que ça ne sert à rien. Il n'y a rien de spécial. Je ne montrerai rien du tout. Donc, on ira directement au boss. Probablement, comme je fais moi jusqu'à présent. On ira jusqu'au boss de cette zone pour aller voir si on peut aider cette petite fille blanche. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et même à partager sur vos réseaux sociaux préférés. Pour que la motivation ne disparaisse pas. Et puis que le playthrough arrive à son terme. Il y a quand même 4 épisodes. Ça va être relativement long. C'est pour ça que j'essaie de faire au plus court en coupant les scènes. En faisant en sorte que vous ne voyez pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Même si je vous montre les combats de boss. C'est pareil, les combats de boss se répètent. Mais j'essaie quand même de montrer un maximum surtout les cinématiques. Pour quand même comprendre le jeu. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis merci et à la prochaine fois.